Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. Bonjour à tous et bienvenue sur la musique entraînante de La Réunion Lélal. Aujourd'hui, nous allons parler des relations familiales, des relations humaines, avec deux invités d'Encosement Réunionnais. Bonjour Guy Roger, bonjour Florence Zajewski. Bonjour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? La relation, c'est quelque chose de très important, parce que je me demande si on est encore relié. Aujourd'hui, on a du mal à se relier. C'est tout un tas de problèmes qui fait que la liaison ne passe plus. Parce qu'on a chacun son mot à dire, chacun son petit monde. Et puis, on a du mal à se relier les uns les autres. Pour autant, la liaison… Et pourtant, on communique tous les jours. Je ne veux pas dire tout le temps, mais c'est omniprésent dans notre journée. Et dans la communication, il y a ce qu'on se dit. Et dans la communication, il y a aussi tous les messages qui traversent notre esprit. Et il y a aussi les messages de notre cœur qui nous communiquent pas mal d'informations sur nos émotions, nos états émotionnels. Donc, il s'en passe des choses en termes de communication. Même si, avec les réseaux sociaux, avec la télé, avec les radios, avec tout un tas de moyens de communication, parfois, on est moins en relation les uns les autres. À s'écouter, à s'accueillir dans nos différences, à voir la différence comme une richesse, à apprécier d'être curieux de comprendre l'autre alors qu'il pense pas comme nous. Donc, à ce moment-là, on n'est pas connecté, tu veux dire ? Oui. Quand on pense que lui ne pense pas comme moi, je suis déconnecté et il y a moi ici et lui là-bas. Donc, il n'y a pas de contact. Il peut y avoir des connexions. Et puis, dans certains cas plus douloureux, il peut y avoir des jugements qui sont pensés et pas dits ou qui sont dits, qui peuvent aussi être limitants. Et puis, à travers ces jugements, il peut y avoir des jeux de pouvoir et des jeux de menaces, comme s'il y en avait certains qui avaient raison et d'autres torts. Alors qu'il existe plein de formes de communication pour se mettre en lien, être en lien les uns les autres, s'accueillir dans nos différences, mais aussi nous rassembler dans nos points communs. Et puis, miser sur les forces de chacun potentiellement parce qu'on peut faire de grandes choses et on est plus fort ensemble que tout seul. En tout cas, j'aime cette idée, effectivement, de pouvoir être dans de la coopération, d'être dans du respect mutuel de nos valeurs, de notre approche, notre philosophie de vie, ce qui nous anime, ce qui est essentiel pour nous. Et c'est OK de sortir des jeux de la comparaison, de sortir du jugement. Je pense qu'au fond de chacun d'entre nous, on a cette envie de faire en sorte qu'il y a cette liaison entre nous. Il y a cette émergence en nous qui fait qu'on a envie. Mais souvent, je trouve que la peur nous en empêche. On a une appréhension que si je dis quelque chose, l'autre, il ne va pas l'accepter ou il va me rejeter parce que ce n'est pas dans le sens commun de tous. Et donc, on hésite. Et ça fait que de nous, des êtres humains, c'est qu'on a tendance plutôt à se renfermer sur le petit monde qui est rassurant qu'on connaît. Et je pense que c'est là où peut-être il y a une clé pour notre société aujourd'hui. Parce qu'on arrive à un tournant aujourd'hui de l'histoire de la race humaine où on sait tous qu'on va dans le mur. On n'a pas... Moi, je saute, je bondis sur la clé. Ah, vas-y. La clé pour sortir de cet effondrement, c'est ça ? Pour ma part, pour l'avoir vécu, expérimenté aujourd'hui, pour le partager en milieu professionnel, mais aussi auprès de parents et en milieu associatif, la communication consciente et bienveillante aussi est originellement appelée communication non-violente parce que la communication consciente et bienveillante, c'est juste la reprise d'une philosophie qui a été élaborée par Marshall Rosenberg, qui est un philosophe et qui, depuis plus de 50 ans, a mis en place un processus de façon de penser et de communiquer. Partout dans le monde, aux Etats-Unis, même en Israël. Dans tous les pays du monde. Et il l'a mis en place aussi bien dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle, dans la sphère nationale, y compris entre des ethnies qui étaient en guerre et qui ne se parlaient plus. Et il a réussi à recréer du dialogue. Alors, c'est quoi cette clé de Marshall ? Il est réunionnais, lui, déjà ? Non, il n'est pas réunionnais. Américain ! Marshall Rosenberg, en fait, lui, il a connu des violences dans son enfance et du coup, ça l'a inspiré pour chercher comment est-ce qu'entre humains, on peut créer des relations saines, durables. Et donc, finalement, il propose un processus de communication, mais ça va bien au-delà, c'est une philosophie de vie, qui consiste à communiquer beaucoup plus sur des observations factuelles. Qu'est-ce qui est dit ? Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. L'effet. Plutôt que de communiquer sur des jugements, des interprétations. T'as fait ci, t'as fait ça. À cause de toi, on en est arrivé là. Si t'avais pas fait ça, on en serait pas là, maintenant, aujourd'hui. Plutôt que des comparaisons. Bah ouais, mais tu vois ton frère. Bah ouais, mais tu vois ta belle-sœur aller mieux que toi, etc. Le comérage, tu sais un tel. Ouais, il a dit. Il a dit, il a dit. Bah oui. Mais aussi, plutôt que de communiquer sur des étiquettes. Je suis comme ci, je suis comme ça. Moi, j'ai la Mercedes. Toi, t'as le plus bas salaire. Je suis nul. Ou j'y arriverai jamais. Alors jamais, là, c'est une grosse généralisation. Alors t'y arriveras jamais, tu te trouveras jamais de boulot, etc. Oui. T'es nul. Tu l'as raté deux fois ton concours et tant d'abandonner. Marshall, lui, ce qu'il propose dans sa philosophie, c'est observation factuelle. À exprimer. À exprimer. Exprimer nos sentiments. Qu'est-ce que je ressens. Exprimer mes besoins. Et formuler des demandes à moi-même pour développer mon autonomie, ma responsabilisation. Et aussi pour formuler des demandes aux autres. Si les autres ont l'élan du cœur de contribuer à mon bien-être. Et donc, du coup, dans une approche de coopération, de respect de nos besoins à cet instant-là. Et on n'a pas les mêmes besoins au même instant. Même si on a les mêmes besoins universels, on n'a pas le même besoin à un instant précis. Et donc, du coup, de se reconnecter à l'empathie pour nous-mêmes. Accueillir ce qui se vit chez moi, d'agréable et de désagréable. Accueillir aussi ce qui se vit chez vous. Et donc, au contraire, au lieu d'être dans le jugement, eh bien, je ne veux pas dire qu'une personne se plaint, mais je vais accueillir. Que, effectivement, elle est très en colère en ce moment et qu'elle en a gros sur la patate. Et que oui, ça fait trois fois que je la vois ces derniers temps. Et elle me parle d'un sujet qui la préoccupe et qui la met vraiment en colère, qui la frustre. Plutôt que de me dire, elle se plaint. Et là, je reste connectée à l'autre. Et là, je suis curieuse de ce qui se passe pour l'autre. Et là, j'ai envie, au moins, de lui offrir cette écoute empathique qui, d'ailleurs, me nourrit. Ça ne me puise pas dans mon énergie. Non. Au contraire, je suis remplie d'énergie le soir après avoir offert cette écoute empathique. Comment il s'appelle, ce gars, déjà ? Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg. Je ne le connais pas, personnellement. Je n'ai jamais lu. Mais ce que tu dis là, en fait, c'est quelque chose qu'il a dit. Je pense que c'est logique. Et ce n'est pas le seul qui le dit. Ça a toujours été dit dans toute l'histoire de la race humaine. De nombreux messages vont dans ce sens. Oui. Dans tous les messages qui se disent, aimez-vous les uns les autres. Même Jésus-Christ l'a dit, le Bouddha l'a dit, ne t'attache pas. Le désir, il faut voir qu'est-ce que c'est le désir. Et tout ça, on a entendu, on a entendu depuis beaucoup de temps tout ça. Mais pourquoi, à mon avis ? Il y a encore aujourd'hui cette résistance dans chacun d'entre nous. Moi, je dis, il faut quand même voir le problème qui met le bâton dans les roues. Parce que si on n'a pas vu ça, on peut avoir lu, on peut avoir les plus belles idées de toute la planète. Mais si on n'a pas vu le désordre, on ne pourra pas jamais mettre de l'autre. Tu vois ? Pourquoi c'est quoi le désordre ? Est-ce que voir le désordre, c'est la même chose que d'observer les faits dans la technique que vient d'exposer ? Exactement. Observer les faits. Dans une approche de comparaison et de compétition, par exemple, dans des systèmes de compétition plutôt que dans des systèmes bienveillants, on peut percevoir des différences nettes. De voir les faits, de voir ce qu'il y a. Qu'on en parle, c'est extraordinaire qu'on puisse en parler là sur ce plateau de télé. Parce que justement, c'est toute la base de l'être humain. Elle est là de pouvoir, en fait, de trouver le moyen de s'entendre, de se parler, de ne pas que chacun reste dans son petit monde à lui. Tu vois ? Et justement, pour sortir de là, à mon avis, il faut voir qui empêche soi d'être avec les autres. Parce que le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas personne qui viendra nous sauver, à mon avis. Mais si, nous ! Moi-même, je me sauve chaque jour. Et notamment en sortant d'un schéma où je me dis, il faut, il faut, il faut. Mais au contraire, dans un schéma où je me dis, je choisis, je décide, c'est important pour moi. Pour pouvoir vivre une vie en cohérence avec ma singularité, avec ma sensibilité, avec mes valeurs. Apprendre à me respecter au-delà des conditionnements. Les sages Toltecs évoquent la domestication. On peut se dédomestiquer, on peut se déconditionner. Les sages amérindiens Toltecs. Amérindiens, d'accord. Les Indiens d'Amérique. Qui sont plus connus sous les lectures de Don Miguel Ruiz sur les quatre accords Toltecs. Il parle de dédomestication. Il parle de dédomestication. Il dit qu'on est domestiqué et on peut apprendre. On redevienne sauvage, quoi. Oui, alors sauvage, c'est retrouver sa nature. C'est dans ce sens... Retrouver sa nature, pas devenir sauvage. Non, voilà. Retrouver sa nature. Sa nature première. Son identité. Son identité. Vraie. Oui, mais sa nature première. C'est quoi ? C'est l'homme des cavernes ? Non, ce que tu dis. On lâche l'ordinateur. Aujourd'hui, dans notre société, elle n'est pas reconnue. Oui. Parce que la société est formatée à te dire quelle nature tu devrais avoir. Tu devrais être gentil. Tu ne voudrais pas être égoïste. Il faut faire comme ci, comme ça. Ah, du chantage affectif. Sympa. Il vaut mieux être avocat et ingénieur que... Éboueur, par exemple. Voilà. Que d'être rien. Ou paysan. Voilà. Et puis toutes ces comparaisons, ce que tu disais... Qui sont des schémas et des conditionnements, en fait. Je discutais avec une personne juste avant qu'on commence l'émission. Et elle me disait... Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est que surtout qu'ils fassent quelque chose dans leur vie, professionnellement, qui a du cœur. Où ils sont connectés et où ils s'épanouissent. Il y a plein de façons de s'épanouir. Et si on sortait de ces schémas de conditionnement, d'être conditionné sur des notes qui emmènent vers telle orientation professionnelle... Et si on observait les forces de chaque être humain en psychologie positive, les préconisations des scientifiques, c'est clairement de s'appuyer sur les forces de chacun plutôt que de chercher à déployer et d'améliorer nos failles ou nos faiblesses ou les... Non, mobilisons-nous sur nos forces. Tu parlais de quelque chose de commune entre nous. Même si ces forces ne sont pas rémunératrices, même si ces forces ne sont pas reconnues socialement, vous seriez en train de dire aux parents qui inscrivent leurs enfants à de grandes écoles pour un grand destin, d'arrêter ça ? Non, non, c'est pas ça qu'on dit. Enfin, c'est pas... Excuse-moi, je peux répondre ? À la première personne, oui, tout à fait. Et moi aussi, je vais dire... En fait, c'est pas ça qu'il faut enseigner. C'est de dire qu'on doit... On est curieux. Les humains, ils sont curieux. On a envie d'étudier, de comprendre les choses. Mais c'est cette façon d'étudier qui t'amène à devenir quelqu'un qui sort du lot de tous les autres qui étudient. Tu vois, on te donne une note, on te dit c'est bien, continue et tu seras grand un jour. Tu vois ? Et c'est ça qui détruit notre communion, communication entre nous. Parce que chacun d'entre nous, on n'a pas envie que quelqu'un soit au-dessus de nous. Parce que l'orgueil, elle est devenue... Elle monte au fur et à mesure qu'on agit comme ça. Tu vois, on est dans une société qui t'apprend à te protéger ton orgueil. Tu vois ? Donc, deviens quelqu'un et beaucoup d'argent. Sois respecté et puis tu seras un homme. Tu vois ? Et c'est la réussite qu'on prône sur notre planète aux gens. Et l'identité naturelle, c'est celle qu'on a oubliée ou que la société fait oublier sous ce tas de choses. C'est quoi cette identité réelle, naturelle ? C'est dédomestiqué. C'est quoi cet homme dédomestiqué, à quoi il ressemble ? Sur l'approche Toltec, on va retrouver plein de ponts avec la communication consciente et bienveillante. C'est développer une parole impeccable. Donc, avec moins de jugement vis-à-vis de moi-même, moins de jugement vis-à-vis des autres. Et donc, d'être plus dans l'accueil de qu'est-ce qui te fait envie ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui t'anime ? Et pareil pour toi et pareil pour moi. Et d'être moins dans de la comparaison. Et d'être moins dans le jugement de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Mais juste de laisser l'espace à chacun pour vivre. Et d'être moins aussi dans les interprétations. Ils disent, fais moins de suppositions, posent des questions. Et il y a une invitation à communiquer. Parce que, dans nos interprétations, on est de superbes écrivains. Mais plus sur des histoires dramatiques que sur des histoires féériques. Et donc, du coup, c'est une invitation effectivement aussi à apprendre à s'aimer tel qu'on est. On rêve des contes de fées, mais parfois on construit une vie de drame. Une vie dramatique. On peut se la simplifier, on peut s'adoucir aussi la vie. Avec soi-même et ensuite avec les autres. Qui est Roger ? Ben oui, il faut amplifier le phénomène si on rêve d'une vie. Alors que la vie n'est pas quelque chose qu'on rêve. La vie, c'est quelque chose qu'on vit. Elle est là à vivre. Mais si tu rêves d'une vie, quand est-ce que tu vas vivre la vie qu'il y a là ? Et ça, c'est notre grand problème à nous. Parce qu'on rêve beaucoup. On aimerait quelque chose qu'on n'a pas. Et on est toujours en quête de quelque chose. Et quand on a trouvé cette quête, quand on a eu un petit peu de cette chose qu'on arrivait, il nous faut toujours plus. Et jamais on n'en est satisfait. Et c'est parce que c'est irréel, c'est fake, c'est une illusion. Fake, ça veut dire en anglais ? Faux. 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 Et c'est pas quelque chose qui est permanent. Et l'impermanent, c'est ce qu'on fait quand on fait du rêve. Parce qu'on crée des choses qui ont l'illusion d'être vraies. Mais en fait, c'est une sécurité qu'on a, mais qui est fausse. Et au bout d'un moment, elle peut nous lâcher. Bien sûr. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. On va tenter de donner un maximum de bienveillance, d'état d'esprit positif, d'enthousiasme, de clés. Parce qu'on a en face de nous des personnes, vous spectateurs qui nous écoutez, vous êtes peut-être en train de vivre un moment difficile dans une relation difficile. Peut-être quelqu'un dit du mal de vous, derrière vous. Peut-être que vous avez des choses de mauvais à dire. Peut-être avez-vous des conflits. Et sur les trois minutes qui restent, on va tenter de prendre ça en main, de l'embrasser et de donner tout ce qu'on a avec nos deux invités ici. Qu'est-ce que vous diriez pour commencer, pour poser le premier pas et avancer sur ce chemin qui nous rend plus serein, plus juste, plus vrai dans notre vie, plus apaisé, plus tranquille ? À vous la parole. Peut-être que trouver le moyen de, quand on voit l'autre, quand on voit la différence, de ne pas l'occulter, mais d'accepter. Accepter que l'autre puisse être différent de soi. Et quand on a accepté ça, et bien, ça veut dire qu'on sait déjà accepter soi-même et on n'a pas besoin que quelqu'un ou des choses soient à notre goût. Donc, on accepte et toutes les choses vont bien, il n'y a pas de problème. Et là, je dirais tout à l'heure, ce mot aimer, si tout le monde aimait, parce que aimer, ça veut dire donner. Si on donne chacun d'entre nous, ne prend rien, et bien, tout le monde aurait assez et tout le monde serait satisfait. Moi, ça me connecte direct avec cette idée d'aimer et s'aimer soi, apprendre à s'aimer soi. Et donc, du coup, de sortir de l'importance qu'on accorde au regard de l'autre et de réapprendre à s'aimer. Et de manière plus concrète au quotidien, pour moi, c'est observer les jugements qui me traversent l'esprit, les accueillir, accueillir mes jugements et me féliciter déjà de mes prises de conscience que je juge. Je ne me félicite pas que je juge, mais je me félicite de mes prises de conscience. De le voir. De le voir. Et en voyant, et en prenant conscience que quand je juge l'autre ou moi-même, j'accentue toute seule mon inconfort par rapport à un stimuli extérieur ou un stimuli, et bien, finalement, je me rends compte que j'ai la possibilité de m'épargner ça. Je peux faire le choix, motivation intrinsèque, de sortir du jugement de moi, du jugement des autres pour adoucir ma vie. De retenir le jugement au lieu de l'exprimer. Oui. Et peut-être l'expression silencieuse. Et l'exprimer autrement. L'exprimer autrement. L'exprimer comment ? En exprimant ce que moi je ressens. Je suis frustrée, je suis en colère. Parce que j'ai besoin de quelque chose. Peut-être de calme, peut-être de repos, peut-être de coopération, peut-être de discussion. Et c'est ta peur de ne pas avoir ce que tu penses d'être dû, le dû qu'on te donne. C'est la peur de ne pas avoir ça, peut-être qui te fait agir dans la compulsion. Et de justement voir cette compulsion qui fait que tu n'arrives pas à passer au-delà de tes peurs. Nous avons un commun accord ici autour de la table. De voir, d'observer, de regarder, de se regarder, regarder ses pensées. Si elles sont négatives, s'il y a la négativité, retenez-le. Ne les laissez pas s'exprimer. Observez-le. Alors on peut se dire, je suis en train de bouillir, je n'en peux plus. Eh bien, essayez de patienter d'ici la prochaine émission. Nous en parlerons avec nos deux invités. Merci. Merci Guy-Roger. Merci. Merci Laurence. Et plutôt que de retenir notre colère, je dirais, l'exprimer autrement. Pour rester en lien. Voilà. Exprimer autrement. Et on va voir dans la prochaine émission comment exprimer autrement notre colère, notre négativité, le transfigurer, le transformer. Peut-être que le légume qui n'était pas si bon au départ, une fois qu'il est cuit, il est meilleur. Merci à l'équipe. Merci à tout le monde. Nous allons faire une courte pause avec un reportage et le Cosaïd. A tout à l'heure.